Musique Et yo What's up tout le monde Bienvenue sur cette vidéo J'espère que vous allez bien On est vendredi Et vendredi sur Destiny C'est l'arrivée de Xur Voilà vous pouvez voir que Xur est dans cette zone Juste en face de la tour du guide Il est ici contre la porte On va voir ce qu'il vend Donc déjà premier gros point négatif C'est que Xur cette semaine ne vend pas de munitions lourdes Et je pense que tout le monde commence à être en galère Et que vraiment les munitions lourdes ça coûte cher Ça coûte 1000 humaines Ou alors il faut aller farmer les idoles de cire noir Et ça fait vraiment chier Voilà c'est vraiment le gros point négatif de cette semaine Sinon au niveau des équipements On peut tout de suite s'apercevoir que Xur Vend beaucoup d'équipements Uniquement d'ailleurs des équipements du dernier DLC Voilà Donc pour le Titan Cette semaine vous pourrez acquérir ces bottes Qui s'appellent les MK44 Écartez-vous Elles ont beaucoup de force Ce qui permet de récupérer l'attaque de mêlée Beaucoup plus rapidement Elles permettent aussi d'augmenter la capacité En munitions des armes lourdes Et le coup d'épaule du Titan Durera beaucoup plus longtemps Pour le chasseur Vraiment des gantelets Que je conseille d'acquérir à tous les chasseurs Donc grâce à ces gants Qui s'appellent Ne me toucher pas Et qui possèdent beaucoup de discipline Vous pourrez devenir temporairement invisible Lorsqu'une attaque de mêlée Vous inflige des dégâts C'est vraiment une très bonne capacité Pour le raid de Kropta Et notamment la première étape La deuxième capacité de cette arme Vous permettra de recharger Beaucoup plus vite Les armes spéciales Et la troisième capacité Fera en sorte que votre gain d'énergie de super Augmente lorsque vous tuerez Des sbires des ténèbres Pour les arcanistes Vraiment une grosse déception Parce que pareil Les arcanistes Je pense que ça doit faire Trois ou quatre semaines Qu'ils vendent le même torse Pour les arca Qui s'appelle Le protocole de fussellaire Ce torse possède beaucoup d'intelligence Donc il permet de récupérer Plus rapidement le super Vraiment c'est un très bon torse Pour ceux qui ne l'ont pas Je vous conseille de l'acquérir Donc grâce à ce torse Vous obtiendrez une grenade à fusion supplémentaire La capacité en munition Des fusils à fusion Et des armes lourdes Se verra augmenter Voilà Donc ces trois équipements Vous pouvez les acquérir Contre 13 pièces étranges Auprès de Xur Au niveau de l'arme Cette semaine C'est le souffle du dragon Donc un lance roquette Exotique Avec des dégâts solaires Voilà Donc pour ceux qui Si vous voulez Déjà mon avis Pour ceux qui Possèdent La faim de Kropta Ou le Gjalahorn Et qui sont ricra En pièces étranges Je vous conseille De ne pas l'acquérir Parce que c'est vraiment Un lance roquette Qui a une cadence très faible Il n'a pas la visée automatique C'est à dire que les roquettes Ne suivent pas l'ennemi Il faut vraiment être précis Lorsque l'on tire Et voilà Donc des armes Avec des visées automatiques Type fin de Kropta Ou Gjalahorn Sont vraiment Beaucoup plus efficaces Après pour ceux qui font La collection bien évidemment Je vous conseille donc De l'acquérir Au niveau des capacités De cette arme C'est que l'arme Peut contenir Donc 3 munitions Et les munitions De cette arme Créent une éruption solaire Lors de la détonation C'est à dire que ça fera Comme la grenade solaire De l'Arcaniste Ça va laisser une grenade solaire A l'endroit où la roquette A pété Voilà Vous pouvez acquérir Ce lance roquette Contre 17 pièces étranges Cette semaine Au niveau Des engrammes exotiques Xur vend Un engramme exotique De gants Que je vais acquérir Parce que j'ai quelques particules De lumière Voilà Et comme d'habitude Xur vend Un éclat exotique Contre 7 pièces étranges Au niveau Des améliorations Cette semaine Pour le chasseur Vous pourrez améliorer Jusqu'au niveau 33 En fait Le masque du 3ème homme Et l'échine Du jeune âme Cara Donc vraiment Ce casque Je le conseille Au chasseur Pour ceux qui l'ont Au niveau 30 De l'améliorer Parce que en fait Pour le raid de Crofta Il est vraiment très utile Parce que vous voyez Que dans les capacités Il permet de récupérer Des points de vie Quand vous ramassez Un orbe Et c'est vraiment Très important Pour les titans Cette semaine Vous pourrez améliorer Le casque de la lumière Intérieure Et l'écusson D'alpha lupi Jusqu'au niveau 33 Voilà Donc vraiment Des bons équipements Aussi Et pour les arcas Vous pourrez améliorer Le crâne du désespoir Le crâne du désespoir Et le conseil suprême Que vous pourrez passer Au niveau 331 D'attaque Voilà Alors je pense Que vraiment Ces améliorations Plus personne Ne les utilise vraiment Parce qu'ils ont mis Un petit peu tout Depuis le temps Mais voilà C'est toujours bon A savoir Pour ceux qui sont Un petit peu Ricraque les autres semaines Et qui n'ont pas pu le faire Au niveau Des télémétries Cette semaine Vous pourrez améliorer Beaucoup plus rapidement Les revolvers Et les fusils à fusion Ainsi que les lance-roquettes Grâce aux télémétries Les télémétries Coutent une pièce étrange Voilà Donc pour la petite astuce Je vous conseille De faire vos contrats Et donc De valider Votre télémétrie Juste avant D'aller valider vos contrats Ça vous permettra De gagner un petit peu Plus d'XP Sur vos armes Et cette semaine Au niveau des améliorations Du passereau Il y aura donc Le moteur à plasma Et l'hélice Emeraude Contre 23 pièces étranges Voilà Alors j'espère Que cette vidéo Vous a plu Dites moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous êtes déçu De l'arme ou pas Evidemment Je pense que tout le monde Est déçu Sur le fait Que Xur ne vende pas De munitions lourdes Voilà Mais bon C'est comme ça C'est ce que les développeurs Ont choisi Allez je vous laisse Et je vous souhaite à tous Un très bon vendredi Et un très bon week-end Ciao les gens Et à bientôt Gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada